Je pense que là, cette année, c'est l'une des plus belles réussites au niveau du festival. C'est vrai que ça mûle la barre un peu au monde. Moi, je kiffe complètement puisque le thème de cette année, c'est quand même beaucoup le post-apo, l'apocalypse, la fin du monde. Et ça, c'est mon thème préféré de toute la vie. Ça se passe super. Il y a du monde. Là, c'est la brocante derrière nous. Il y a du monde aux conférences, il y a du monde à toutes les activités. Il y en a de partout, c'est vraiment super. Ça se passe très bien. Toujours aussi chaleureux, extrêmement sympa, roots, familier, tranquille. Tout s'est bien passé. Par contre, c'est un festival hyper exigeant parce qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de rencontres, beaucoup de gens qui viennent. Très impressionnant et très beau, c'est le travail des bénévoles sur ce festival. C'est vraiment un festival organisé, autogéré par les bénévoles et ce côté, il faut le garder. C'est deux années que je suis là et deux années, il y a vraiment des super thématiques. Donc, c'est cool. C'est encore différent. Ce qui est cool avec les intergalactiques, c'est qu'il y a à la fois des vidéastes, des auteurs, vraiment beaucoup de personnes différentes. Ça se passe super bien. Je viens juste de rencontrer mon idole, mon idole absolue, la personne qui m'a fait aimer le cinéma, qui a fait que je regarde les films que je regarde avec les mains. Qui est cette personne ? Cette personne, c'est Jean-Pierre Dionnet et c'est le monsieur cinéma de mon enfance et c'est le monsieur cinéma de beaucoup de personnes, je pense. Je me retrouve à un festival post-apo et je trouve ce terme à la fois formidable et terrible parce que c'est rentré dans le langage commun. Non, le thème cette année est très sympa, très fertile, notamment pour avoir des réflexions politiques sur la société ou je ne sais pas quoi. Le post-apo, c'est parfait. Ça va très bien. Écoute, j'ai passé un excellent week-end, un peu triste de partir fatalement, mais c'était génial. Tout va très bien. Ouais, c'était ma première année personnellement, donc je découvrais le festival. J'en avais déjà entendu parler, mais c'est la première fois que j'ai expérimenté. Et j'ai beaucoup aimé parce qu'il y avait une dimension à la fois, j'aime pas trop le terme, un peu geek dans le sens où on se retrouve autour d'un sujet très pointu, etc. Avec des spécialistes, des gens qui creusent ce sujet depuis longtemps. Donc forcément, t'es avec des gens, des personnages et ça, c'était génial. Et en même temps, comme c'est de la SF, il y a aussi cette dimension dans quel monde on vit, vers quel monde on se destine. Je trouve qu'il y a aussi presque une dimension politique, dans le sens comment est-ce qu'on organise le monde. Et je trouvais qu'il y avait cette dimension qui n'était pas juste « Ah, on aime bien le post-apo », c'est « Le post-apo nous touche et nous fait réfléchir ». Ça se passe très très bien. Je suis ravi d'être là. D'autant plus que moi, je fais quelque chose qui est lié à l'histoire et on a trouvé un point d'achoppement par rapport aux thèmes de cette année où je peux parler aussi d'histoire. Mais ma grande passion, bien avant ça, bien avant l'histoire, c'est la SF. Donc je suis ravi d'être ici parce que ça me permet d'ouvrir un petit peu le domaine dans lequel je suis identifié à d'autres univers, d'autres galaxies. Eh bien, ça se passe très bien, comme d'habitude. Moi, c'est la cinquième fois que je viens. En fait, je suis venu à chacune des éditions. À chaque édition, il y a vraiment des gens très intéressés et intéressants. Il y a même des gens que je revois chaque année. On est sur un intergalactique de haut niveau, mais je dirais que ça a toujours été le cas. C'est le meilleur thème des temps. C'est le grand thème d'actualité. Justement, en quoi c'est le thème d'actualité et pourquoi c'était si important pour les intergalactiques de traiter ce sujet ? C'est assez intéressant de voir, par exemple, le parallèle entre le développement et la bonne santé, on va dire, de cet imaginaire en termes de production. Et puis, à côté, de voir toute une batterie d'ouvrages sérieux, sciences humaines et autres, sur l'effondrement. Et donc, il y a bien une interrogation. Et du coup, le festival, il tombe très bien. Il génère cette passerelle entre imaginaire et questionnement sur le réel. Et d'ailleurs, c'est... Ça peut expliquer le succès de cette édition. Moi, je pense que ça peut expliquer le succès. Le post-apo, c'est vraiment un genre qui est de plus en plus présent, de plus en plus médiatisé. Il y a de plus en plus de séries, de films au sens grand public. Il y en a toujours eu beaucoup, mais là, il y en a beaucoup sur le grand public. Et en tout cas, on voit que ça réagit bien dans toutes les tables rondes, dans toutes les conférences, etc. Il y a énormément de monde. Les salles, elles sont pleines à craquer. Les gens ont plein de questions, plein de réactions. Ils ont envie d'échanger avec les participants. Donc, ouais, ça marche bien. Post-apo, moi, perso, j'adore tout ce qui est fin du monde. Plus c'est dégueulasse, mieux c'est, j'ai envie de dire. Au final, l'humanité, on adore contempler notre propre destruction. Et puis, ça n'a pas commencé cette année, ça commence depuis longtemps. Donc, non, le post-apo, ça restera dans l'air du temps, tant qu'il n'y aura pas eu d'apocalypse. Après, quand il y en a eu une, là, on sera dans le post-apo, du coup. Et là, ce sera complètement dans l'air du temps. Mais en attendant, on continuera à l'imaginer encore longtemps. Donc, ouais, c'est un thème bien choisi. Tu vois, pour le coup, c'est pas forcément la branche que je connais mieux de toute la SF, mais que j'aime comme beaucoup de gens. Enfin, voilà, on est tous plus ou moins fans de Van Max et de Water... J'allais dire Waterworld quand même pas, mais bon, et du reste. Donc, voilà, j'ai vu de la lumière, je suis rentré. Puis là, en plus, forcément, on parle de plusieurs médias. Donc, c'est vrai que j'ai assisté à une table ronde aussi qui parlait de jeux vidéo. Enfin, c'était bien que chacun en parle dans son domaine en particulier. Donc, c'était assez pertinent. J'aime bien, j'aime bien. Après, je suis pas forcément un grand fan de tout ce que c'est devenu après, quand ça a été récupéré par l'Italie. Enfin, tous les post-apo qu'il y a pu avoir après Mad Max 2. C'est pas forcément ce que j'aime le plus, paradoxalement. Mais Mad Max, c'est des films de Fou Furio, quoi. Mad Max Furio, c'est peut-être le seul film de ma vie que j'ai vu quatre fois au cinéma. Et à chaque visionnage, tu découvres encore des trucs. T'as toujours des petits détails que t'as pas vu les fois précédentes qui te sautent aux yeux les fois d'après. La table ronde, c'était génial. Et surtout, moi, j'attendais avec impatience et j'appréhendais aussi en même temps le fait d'être assis à côté de Jean-Pierre Dionnet. Mais non, non. Enfin, très franchement, ça s'est très bien passé. Le petit regret, c'est que c'était presque trop court vu le sujet à traiter, le nombre de choses qu'il y avait à dire. Et les 45 minutes, elles passent en 10. Non, non, le post-apo, moi, c'est un genre que j'aime, que j'apprécie particulièrement. Déjà par son esthétique, mais aussi par tout ce que ça véhicule. En sorte que si on intellectualise, on a tendance à oublier le pur aspect esthétique. Moi, voir des villes détruites avec reprise par la nature, ça me fait rêver, tout simplement. Donc, il y a juste ce côté organique, pour reprendre un terme, qu'on dévoie beaucoup. Enfin, ça touche beaucoup, quoi. Après, toutes les thématiques qui sont abordées, la survie, la nature humaine, tout ce que la science-fiction traite, à cela près en plus que je trouve qu'en science-fiction, il y a un aspect qui m'intéresse aussi particulièrement, c'est la remise à niveau social. C'est-à-dire que quand il y a eu l'apocalypse, tout le monde est remis à zéro. C'est-à-dire que le riche d'avant revient au même niveau que le pauvre. Ils se retrouvent tous les deux dans la merde, et même la tendance peut s'inverser. C'est le genre de choses, le genre de détails qui sont très intéressants et qui m'intéressent beaucoup. Comme le pauvre était dans la merde et déjà de base... C'est ça, c'est ça. En plus, il peut y avoir ça. Et puis, enfin, moi, c'est quelque chose qui m'avait frappé quand j'étais petit, et que j'avais vu Mad Max 3, justement, où c'est ce que dit Tina Turner à Mel Gibson. Elle lui demande, tu sais qui j'étais avant ? Elle lui dit non. Enfin, non, elle lui demande qu'est-ce que tu étais avant ? Elle dit, j'étais un flic. Et elle lui dit, moi, je n'étais personne. Et aujourd'hui, elle est la chef d'une ville, quoi. Donc, il y a vraiment cet aspect-là qui est passionnant pour moi. Je pense que le thème, donc le post-apo, c'est un peu l'année où le faire. C'est un peu l'année où le faire, parce que c'est vraiment le truc qui est partout, au cinéma, dans les séries, et puis aussi dans toutes les têtes. C'est ça qui nourrit pas mal les tables rondes et les conférences. Il y a vraiment un truc d'imaginaire presque social autour de la fin du monde, autour des questions. Ça peut être les questions d'effondrement, les questions de crise écologique, qui nourrissent aussi les fictions. Et là, on est à un bon croisement, je pense, sur les thématiques qui sont abordées. Et il y a vraiment des intervenants de partout, qui viennent des milieux universitaires, des gens du tube, évidemment. Mais il y a des auteurs et des autrices. Il y a vraiment tout le monde réuni sur ce sujet et avec beaucoup, beaucoup d'angles différents. C'est vraiment cool. Je pense justement que c'est un truc qui te trotte dans les têtes et qui n'est pas... Tu vois, si tu parles de science-fiction plus sur de la conquête spatiale ou des trucs comme ça, tu sens que c'est un imaginaire qui est partout, mais qui inquiète moins les gens et qui paraît peut-être moins pertinent dans le contexte actuel. Et je pense que c'est aussi pour ça que les gens interviennent beaucoup. C'est pas juste des fans, c'est aussi des gens qui sont concernés par plein de problématiques. La fin du monde est quelque chose qui me parle beaucoup. Et j'adore les films catastrophes où le monde se casse la gueule parce que c'est très cathartique pour moi. C'est-à-dire que le monde dans lequel on vit est parfois violent et le fait que tout s'effondre pour recommencer et avoir l'infime liberté de redéfinir des règles qui soient plus saines, qui soient plus justes pour tout le monde, etc. Donc cette possibilité d'un autre monde plus juste me fait beaucoup de bien. Et donc du coup, oui, j'aime beaucoup quand je vois dans des films, quand je lis dans les livres, que tout s'effondre et qu'il y a la promesse d'un avenir meilleur. Ah bah ça, le post-apocalyptique, c'est évident que c'est très très actuel. On le sait depuis... On devrait le savoir depuis des décennies. On s'en rend de plus en plus compte. Encore une fois, que ce soit invasion extraterrestre, que ce soit écologique, que ce soit virologique, que ce soit zombification, etc. Ce ne sont que des prétextes pour parler de cette notion d'effondrement. La frontière est fine entre réutiliser l'histoire à des fins idéologiques et en même temps, il y a cette demande d'utiliser l'histoire aussi pour se prémunir de problèmes à venir, pour essayer de ne pas répéter les mêmes erreurs. Je pense que l'histoire ne se répète pas forcément. Il y a toujours des contraintes et des facteurs qui changent et qui évoluent, ne serait-ce que technologiques. On a des solutions et des dangers qui n'existaient pas il y a 50 ans. Mais par contre, ça peut éventuellement donner des leçons de sagesse. Ça peut éventuellement être des exemples ou des contre-exemples de comportement, de gestion des foules ou de psyché humaine. Parce que ça, pour le coup, les technologies évoluent, mais l'homme, lui, je pense quelque part, garde quelque chose de fondamental. Et voilà, on peut tirer malgré tout des leçons du passé. Peut-être pas des solutions clés en main, mais en tout cas des leçons. Un thème comme le post-apo qui touche tellement aux thématiques de notre monde actuel aussi, quelque part, nécessite forcément des différences de point de vue, degré d'optimisme, de pessimisme, quel moyen pour s'en sortir, vers quoi on se destine, quels sont les grands risques. La SF a ça de génial d'offrir quand même des perspectives. Et comme elles sont différentes, forcément ça crée un vrai échange, quoi. Et tu as participé à des tables rondes cette année ? Oui, tout à fait. J'en ai participé une à la symbolique de la chute et du nucléaire dans l'imaginaire japonais. Et on a débattu sur Mad Max, savoir si c'était le meilleur film du monde. Et on a enfin une que j'ai beaucoup aimé ce matin, qui était sur l'esthétique de la ruine, avec Patrick Bou et plein d'autres gens géniaux. Et c'était fascinant, passionnant. Donc j'ai vraiment adoré. Dans les esthétiques post-apocalyptiques, la plupart du temps, c'est quand même un certain dénuement. On détruit quelque chose. Et en fait, détruire veut dire reconstruire. Donc, dans ce dénuement apparent et dans cette société qui se reconstruit, on peut soi-même beaucoup s'investir, je pense. On est tout de suite dans un rapport de dire, « Et moi, si j'étais dans cette situation-là, qu'est-ce que je ferais ? » Ça te pousse vraiment à te montrer quelque chose qui pourrait se passer potentiellement bientôt, et te dire, « Waouh ! » Et ça, je pense que ça implique, de par la nature même de ce genre de récits, qui te dit, « Et notre monde va s'arrêter, et après ? » Et ça, le « Et après », on est souvent, même sans psychoter, voilà, le monde envoie souvent des signaux inquiétants qui font que, « Waouh ! Et si demain il se passait ça ? » « Le climat, etc. » C'est forcément des thématiques qui vont nous toucher et dans lesquelles il est très difficile de ne pas se sentir impliqué, en fait, de fait. Avoir besoin de cet imaginaire de fin de la société, ça montre bien qu'il y a des problèmes dans la société. Et qu'il y a besoin d'une porte de sortie. L'Apocalypse est parfois vu par certains comme une porte de sortie, ou même parfois comme une occasion. Mais je crois que ce thème n'a pas été choisi pour rien lui-même. On peut, je veux dire, la SF, on peut imaginer plein d'univers qui ne soient pas très politisés, ou « Oh, la SF, on va rigoler avec des aliens, ça va être rigolo, machin. » Là, l'effondrement et l'Apocalypse, non, on sent bien que là, on est dans le sérieux maintenant, et que la SF permet d'aborder des sujets sérieux. Je ne crois pas à une solution, là, maintenant, aujourd'hui, sur la Terre. Je pense qu'on est en train de passer à l'irréversible, et qu'on est à un moment de l'histoire terrible, où on fait comme si tout ce qui se passe, c'était provisoire et que ça allait s'arranger tout seul, et qu'on ne fait rien pour que ça s'arrange. Alors, je pense qu'on va, par exemple, avoir un terrorisme écologique bientôt, mais très violent, qui sera ceux qui veulent justement trouver une solution, ou provoquer une solution, mais ça sera encore un terrorisme, et que ça n'apportera pas de solution. Je trouve que maintenant, on se radicalise assez facilement, et qu'on ne prend jamais en compte, de moins en moins, les opinions des contradicteurs. Je trouve qu'il y a une espèce de surinformation, désinformation, et je pense qu'il y a un complot actuellement, qui est une espèce de réduction du pouvoir des classes moyennes, et que les classes moyennes étant des classes éduquées. On essaie de créer un lumpenproletariat pour tout le monde, qui est manipulable, pour qu'une élite qui représente 10%, travaille en fait pour la solde des 1%, qui eux-mêmes travaillent pour une machine financière, qui leur échappe, et qui est en autogestion, et qui est en train de grossir sans aucune intervention de l'humain. Que bientôt, l'ordinateur, et ça ne sera pas Hal, va se contenter de devenir le plus riche du monde, pour le principe. Donc on est arrivé à une aberration totale, c'est ce que racontait les bouquins de Spinrad et d'autres dans les années 70, sauf que c'était de la science-fiction. Et on le vit au quotidien, et dans les bouquins de science-fiction, qui racontaient cet apocalypse économique, qui me paraît la plus importante, et puis celle qui contrôle tout, il y avait des héros qui arrivaient à se dresser contre. Mais est-ce que le héros est encore possible ? J'aimerais le croire. Alors on dit que le héros, c'est des fascistes, de l'homme providentiel et tout. Oui, mais il y a eu des hommes qui rejouaient les choses. Et maintenant, on efface ça. On dit qu'il y a des grands mouvements historiques, la réalité, c'est que quelques personnes peuvent changer un monde. On a besoin d'être nombreux. Moi, j'ai changé le monde de la bande dessinée en étant trop au départ avec Metal Hurlant. Ça prouve qu'à un petit niveau, on peut changer des choses. Changer l'imaginaire collectif, par exemple. Simplement, actuellement, on ne laisse plus une certaine folie apparente s'exprimer. On demande que tout soit expliqué, normé. Donc on se sert du passé, de ce qu'on a déjà fait, pour dire que l'avenir est inéluctable. Et les visionnaires, éventuellement visionnaires, n'ont plus la parole. Alors, on va dire que c'est des faux plotistes, on va dire que c'est des faux furieux. Bref, sous prétexte de faire des choses raisonnables, on vit dans un monde totalement déraisonnable. On va garder l'espoir. Tout n'est pas foutu. On pourra s'en sortir. Venir aux Intergalactiques, c'est cool. Regarder du post-apo, c'est très cool aussi. Mater des films bizarres, c'est ce qu'il y a de mieux. Ben... Vive la fin du monde, quoi. On va bien s'amuser. Ben, le post-apo, on s'y dirige, d'une certaine manière. Donc, apprenez à faire du feu. C'est tout. On n'a pas de plan B. Et là, j'ai plus très envie de rire. On n'a vraiment pas de plan B. C'est-à-dire qu'on va tous crever, là, dans les prochaines décennies. Et qu'il ne faut pas compter sur Mars, il ne faut pas compter sur la Lune, il ne faut pas compter sur une exoplanète, je ne sais pas. Il n'y a pas de plan B. Donc, soit on sauve notre espèce ici sur Terre, soit on ne la sauve pas. En fait, il est juste là, l'engin. Vraiment, il n'y a pas autre chose. Moi, je pense qu'on va migrer. Je pense qu'on va aller ailleurs. Je pense qu'on va être obligé d'aller ailleurs, que ce qu'on a fait à la Terre est irréversible. Pour l'humain, peut-être pas pour d'autres espèces qui nous succéderont. On va peut-être devenir une très belle planète musée. Je serai plus jeune. Je serai en conditions physiques. J'aurai postulé pour aller vivre sur Mars avec ma famille. Il y a cette idée de, quand on fout tout par terre, l'homme va reprendre ses mauvais instincts. Si tout s'est écroulé, c'est déjà parce qu'il a de mauvais instincts. Et on reste sur les instincts, la nature humaine, des questions sur la nature humaine. Or, je pense qu'il ne faudrait pas y céder trop. Cette angoisse-là, cette vision-là de l'humanité, c'est déjà celle qui nous conduit à la ruine. Une vision plus positive de ce qu'on peut faire, parce qu'on réalise quand même des choses extraordinaires, nous amènerait peut-être à avoir moins peur de l'apocalypse, parce qu'on a un peu plus confiance en nous. Il ne faut pas oublier que beaucoup de mondes post-apocalyptiques sont aussi les prémices d'un futur plutôt radieux. Je vais parler, par exemple, de Star Trek. Les gens ne le savent pas forcément, mais Star Trek, c'est un monde post-apocalyptique. Il y a eu une troisième guerre mondiale qui a fait des millions de morts, des centaines de millions de morts même, où il y a eu des effondrements économiques un peu partout. Et c'est justement sur ces bases-là qu'a pu se construire avec des facteurs intervenants, comme le premier contact, etc. Mais, disons que cette tabula rasa a permis par la suite de bâtir le monde de la Fédération avec d'autres valeurs, avec d'autres objectifs. C'est des choses qu'on retrouve souvent dans la littérature et dans la pop culture. Le post-apo n'est qu'une étape et on peut toujours espérer des lendemains qui chantent. C'est compliqué, pardonnez-nous déjà, pour celle du futur. On a grave merdé, mais on va s'en sortir. L'humain est résilient, l'humain est capable de plein de surprises. De toute façon, tout ce qui nous reste... Moi, je suis sur le vert à moitié plein, même s'il peut avoir une petite couleur de pisse, comme ça, c'est possible. Mais je suis pour essayer de me dire... Voilà, on est dans des phases de siffles, on est dans un peu un creux de vagues, mais c'est aussi là où on voit des choses émerger. On a très vite tendance à voir que le négatif, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de positifs qui se passent. Donc ça, ce serait peut-être pour les gens du futur. J'espère qu'on aura trouvé un moyen de vous laisser exister, tout simplement. Et pour les générations actuelles, faisons en sorte que les gens du futur puissent regarder tout ce qu'on aura fait de bien aussi. Et pour ça, il faut survivre. Je vais vous laisser... ... ...